La coopérative Oasis, c'est le mouvement citoyen des écolieux collectifs en France. On s'est donné trois missions dans cette coopérative. La première, c'est de montrer que ce mode de vie est possible, le diffuser largement pour inspirer plein de citoyens. La deuxième mission, c'est d'animer ce réseau. Il y a des centaines d'écolieux en France qu'on essaye de mettre en lien et de faire coopérer. Et enfin, la troisième, c'est qu'on crée des outils pour qu'il y ait un nouveau développement de ces lieux, qu'il y ait plein de nouveaux lieux qui se créent dans les prochaines années. La première chose que nous faisons à la coopérative Oasis, c'est de faire découvrir ce mode de vie au grand public à travers des campagnes, des articles ou des vidéos. Notre deuxième mission, c'est d'animer le réseau des mille lieux en les mettant en contact les uns avec les autres ou en organisant des rencontres, dont le Festival Oasis, la rencontre annuelle de tous les écolieux. La troisième mission de la coopérative, c'est de soutenir les citoyens qui veulent créer des Oasis. Et parmi les formes de soutien, il y a notamment la question du financement, où on prête à des collectifs en train de se créer et qui ont souvent du mal à accéder aux banques. En parallèle de ce prêt, on les accompagne pour qu'ils puissent réussir. Le lieu nous coûtait un million d'euros avec tous les frais. Et en fait, avec les économies d'une vingtaine de personnes qui gravitaient autour du projet, plus un prêt bancaire, on avait de quoi l'acheter. Mais on n'avait rien derrière pour envisager les travaux ou lancer l'activité. À ce moment-là, on a la coopérative Oasis qui a choisi de nous octroyer un prêt de 200 000 euros. Et ça a été une vraie bouffée d'air frais parce que ça nous a permis d'envisager les travaux, du coup, beaucoup plus sereinement, tout en bénéficiant de l'accompagnement des membres de la coopérative. Ces prêts sont rendus possibles grâce à tous les citoyens et les citoyennes qui prennent la décision forte de placer leur épargne dans la coopérative pour la mettre à leur disposition. L'occasion m'a été donnée d'investir dans la coopérative des Oasis à l'occasion de la création de l'Oasis de mon fils aîné. C'était l'idée que mon argent serve à quelque chose. J'en ai pas beaucoup, mais ça avait du sens de le mettre là pour la création d'un lieu qui, aujourd'hui, tourne très bien, qui a du sens. Et après, je trouve que la dynamique de la coopérative des Oasis est une super dynamique et il y a une vraie volonté de soutenir des projets où un autre monde est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada